Générique L'état islamique frappe à Jakarta en Indonésie. Plusieurs attaques dans le centre-ville qui ont fait deux morts. Les cinq terroristes ont été tués. Le dernier kamikaze des attentats de Paris a pu être identifié ce soir. Il se trouvait dans l'appartement de Saint-Denis et s'était fait exploser à l'arrivée de la police. Il s'agit d'un Belge d'origine marocaine âgé de 25 ans. Tous les détails à venir. Et puis les nominations pour les Oscars 2016 dévoilées cet après-midi. Deux films se détachent déjà. The Revenant avec DiCaprio et le remake de Mad Max. Bonsoir. L'état islamique entend donc frapper partout. Avant-hier, c'était en Turquie. Ce matin, c'est à Jakarta, la capitale de l'Indonésie, que le groupe terroriste a revendiqué une série d'attaques qui ont fait sept morts, dont les cinq assaillants et une vingtaine de blessés. La police a en effet ouvert le feu sur les terroristes. Un Canadien figure parmi les deux victimes civiles. Récit, Julia Galantia. L'attentat est signé état islamique. Quelques heures après l'élimination des assaillants, le groupe djihadiste revendique la série d'explosions à Jakarta par le biais d'une agence de presse. Un peu plus tôt, le porte-parole de la police nationale soupçonnait déjà Daesh. Il y a une forte suspicion que ce soit l'œuvre d'un groupe en Indonésie lié à Daesh. De ce que nous voyons aujourd'hui, ce groupe suit l'exemple des attentats de Paris. Jakarta, en plein centre-ville, des coups de feu retentissent, puis des explosions. Un poste de police situé sur une artère de la ville est détruit. La confusion règne. Nous sommes dans le quartier des Ambassades, un lieu très fréquenté par les touristes. Plusieurs corps gisent à terre. Sur place, les témoins sont sous le choc, ils racontent. J'entrais dans un magasin pour commander à boire et m'asseoir. Vous pouvez encore voir mon verre. Dix minutes plus tard, vers 10h20, j'ai entendu une explosion. Je me suis précipité à l'extérieur et quand j'ai atteint la voiture là-bas, j'ai entendu une seconde explosion. Alors j'ai continué de courir là-bas et j'ai entendu une troisième explosion. Deux fois, il y a eu des explosions et ensuite, quand nous nous sommes approchés du Starbucks, il y a eu deux coups de pistolet suivis par de nouvelles explosions, jusqu'à huit explosions. Ensuite, j'ai vu un policier allongé sur le sol à côté des feux de signalisation. Très vite, les forces de police se déploient massivement, puis le président indonésien se rend sur place. Il condamne fermement cette attaque et tente de rassurer. En tant que nation, nous ne devons pas être effrayés par ce qui arrive, par cet acte de terreur. Nous devons rester calmes parce que tout est sous contrôle. Au total, les 14 terroristes sont neutralisés. Au moins cinq sont morts en kamikaze et deux autres dans des échanges de tir avec la police. Leur identité demeure inconnue pour l'instant. L'attaque a tué deux civils, dont un Canadien, et fait une vingtaine de blessés. Et en Turquie, après l'attentat qui a fait dix morts des touristes allemands, c'est l'aviation turque qui a mené aujourd'hui plusieurs raids contre des positions de l'EI. en Syrie et en Irak. La police turque, quant à elle, accélère son enquête également avec l'arrestation de plusieurs suspects qui seraient liés à l'État islamique et qui auraient permis aux kamikazes syriens de mener son action jusqu'au bout. Alexandre Leduc. La Turquie poursuit ses recherches. Deux jours après l'attentat suicide d'Istanbul, qui a tué dix touristes, l'enquête avance. Plusieurs arrestations ont eu lieu. Cinq suspects ont été mis en garde à vue. La police turque l'affirme. Cette attaque a été perpétrée par un migrant venu de Syrie âgé de 28 ans. Il était entré quelques jours plus tôt sur le territoire turc. Cet individu n'était pas sous notre surveillance. Il n'était pas suivi. Il est rentré normalement comme un migrant lambda, comme n'importe quel individu dans notre pays. Mais suite à l'attaque, toutes ces connexions ont été scrupuleusement examinées et ces liens avec Daesh ont été mis en lumière. Mais aussi des liens avec des personnes utilisées par Daesh faisaient partie de son entourage. Selon les médias locaux, le kamikaze identifié comme Nabil Fedi est né en Arabie saoudite. Il est arrivé en Turquie le 5 janvier dernier. C'est grâce à ses empreintes digitales enregistrées par les services d'immigration que la police a pu l'identifier rapidement. Cette attaque a été revendiquée par le groupe Etat islamique. Le premier ministre turc s'est dit prêt à prendre les mesures nécessaires pour stopper ces attentats. Si ces sous-traitants de Daesh imaginent qu'ils pourront s'en prendre à la Turquie comme malheureusement nous venons de le vivre et comme nous en avons trop souffert, la Turquie est prête à prendre toutes les mesures qui seront nécessaires pour anéantir toutes les organisations sous-traitantes et tous ceux qui coopèrent avec elles. La Turquie est en état d'alerte maximale depuis le 10 octobre dernier, depuis l'attentat devant la gare centrale d'Ankara. Un attentat qui avait coûté la vie à 103 personnes. La coalition internationale continue de frapper Daesh également en Irak et en Syrie. La France annonce ainsi avoir visé un centre de commandement de l'EI dans la région de Mossoul en Irak. Mathias Inbar. Sept frappes en moins d'une semaine et pas seulement en Syrie mais également en Irak. L'aviation française augmente le rythme de ces opérations contre l'Etat islamique. Nous avons frappé cette nuit aux environs de Mossoul sur un centre de télécommunication de Daesh, un centre de propagande. Nous avons frappé sept fois depuis lundi. Donc l'action de la France se poursuit au sein de la coalition. Mossoul, c'est en Irak, je le rappelle. On poursuit en Irak et en Syrie. Et en Syrie. Et ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que Daesh recule. Après la perte de Ramadi, Daesh aurait donc perdu entre 14 et 40% de son territoire, conquis en Syrie et en Irak. En ligne de mire donc de la France et de la coalition internationale menée par les Etats-Unis, Mossoul, l'un des bastions des djihadistes de l'Etat islamique. François Hollande avait annoncé vouloir partir en guerre contre Daesh. Jean-Yves Le Drian confirme ici que les moyens pour y parvenir ne se limiteront pas aux frappes françaises. Elles devraient s'inscrire sur le long terme, sur une coopération tactique internationale. Ashton Carter, le secrétaire d'Etat américain, va venir à Paris la semaine prochaine et nous allons nous réunir avec les pays les plus actifs de la coalition. Donc réuniront ? Oui, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne. De la coalition ? Des ministres de la Défense. Des ministres de la Défense, bien sûr. C'est pour repérer tactiquement sur les engagements diplomatiques qui ont été pris au plus haut niveau. Seule fausse note, selon le ministre français de la Défense, dans cette lutte contre Daesh. Les opérations russes en Syrie, elles auraient tendance, selon lui, à frapper d'abord l'opposition qualifiée de modérée. Deux attaques au couteau en Cisjordanie. Aujourd'hui, la première déjouée près de Hebron, où le terroriste a été abattu. C'était tôt ce matin, la deuxième. Un petit peu plus tard, près de Naplouz, cette fois où c'est un officier de Tzahel qui a été légèrement blessé au bras. Le terroriste, là encore, a été abattu. Il avait également lancé un cocktail Molotov sur la voiture des militaires israéliens, juste auparavant. L'ancien président et prix Nobel de la paix israélien, Shimon Peres, hospitalisé et opéré après avoir été victime d'une crise cardiaque âgée de 92 ans. Shimon Peres se porte bien, affirme ce soir son entourage. Reportage Léa Berdugo. Shimon Peres est en forme, une déclaration de ses proches qui veulent à tout prix rassurer. Ce jeudi, l'ancien président d'Israël a été admis à l'hôpital Tellachomer dans la matinée, après avoir souffert de palpitations et de douleurs à la poitrine. Sa fille, Tzvia Valden, raconte. Mon mari a écouté bien ce qu'il sentait, puis il l'a fait venir à l'hôpital. Ici, tout le monde entendait déjà sa venue et en quelques minutes, ça a été fait. Victime d'une légère attaque cardiaque, il a subi une intervention qui s'est bien déroulée. Pour son gendre et médecin personnel Raffi Valden, l'incident est déjà derrière. Il s'autorise même un trait d'humour en décrivant son patient comme un jeune homme de 92 ans. Maintenant, il est en pleine forme, il insiste à continuer son programme de la journée. Il le rouspète contre son équipe qui reste à l'hôpital. Et l'éco-cardiographie qu'on a faite maintenant à la suite de la catégorisation montre que le cœur fonctionne d'une façon parfaite. Un épisode qui a suscité une forte émotion sur la scène internationale. Et en Israël, les messages de soutien à l'adresse du lauréat du prix Nobel de la paix se sont multipliés. Son fils tient à exprimer sa gratitude. J'en profite pour dire merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages de soutien, de la part des citoyens d'Israël, mais aussi de la part de l'étranger. On a reçu également des voeux de rétablissement de la part de premiers ministres et de ministres, également de l'opposition. L'ancien Premier ministre et chef d'État peut espérer retrouver rapidement la tête du Centre PRS pour la paix, dont il est le fondateur. Et ce soir, c'est Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, qui présente, lui, ses voeux à la presse étrangère. Cela se passe à Jérusalem. Bonsoir, Dr. Ivan Zapir. Alors, la presse étrangère, parce qu'il y a des messages à faire passer, et notamment un qui concerne la Suède, ce pays avec lequel on peut dire qu'il y a une sorte de crise diplomatique sérieuse entre Israël et donc Stockholm. Et au sein de cette crise, la chef de la diplomatie suédoise, Margot Wallström, qui, très récemment, devant le Parlement suédois, a déclaré qu'il fallait peut-être traduire en justice les Israéliens, les membres des forces de sécurité israéliennes, responsables des morts palestiniennes de ces derniers mois, sans préciser que ces Palestiniens morts ont été armes à la main après avoir tenté de s'en prendre à la vie de soldats ou de policiers israéliens, voire même de civils israéliens, et qu'ils s'apprêtaient, selon toute vraisemblance, à poursuivre leur œuvre de mort. Donc, par conséquent, les Israéliens qui s'en sont pris à eux étaient en état de légitime défense. Mais ce n'est pas l'avis de la ministre souédoise des Affaires étrangères. Réaction de Netanyahou devant les correspondants de presse étrangers tout à l'heure. Les propos tenus par Mme Wallström sont outrageants, immoraux, injustes, faux et stupides. Alors, beaucoup de qualificatifs, mais on note quand même que Netanyahou est allé un petit peu moins loin que certains de ses ministres, notamment Yuval Stenitz, qui a déclaré que les propos de la ministre suédoise avaient des relents d'antisémitisme. Et puis, le ministère des Affaires étrangères, à la tête duquel se trouve, justement, Benjamin Netanyahou, le ministère israélien des Affaires étrangères, a publié le communiqué suivant, peu de temps après les déclarations de la ministre suédoise. La ministre suédoise Wallström, dit-on au ministère israélien des Affaires étrangères, soutient le terrorisme et encourage la violence. Alors, quelles conséquences concrètes, justement, cette crise ? Première conséquence concrète, la Suède n'aura aucun rôle à jouer si le processus de paix en venait à être réhabilité, si les négociations israélo-palestiniennes reprenaient, et bien Israël cesserait tout contact dans ce domaine, dans ce domaine du processus de paix avec les responsables suédois. Alors, tout cela est très symbolique, bien évidemment, parce qu'une relance des négociations de paix, on en est loin, chacun le sait, et la Suède n'a jamais véritablement joué de rôle important dans les négociations entre Israéliens et Palestiniens. Alors, il y a également, évidemment, une question plus large, c'est celle de la relation aujourd'hui existante entre Israël et l'Europe, plus globalement. Alors, il faut dire que les mauvaises relations entre Israël et la Suède ne sont pas du tout représentatives de l'état des relations entre Israël et l'Europe. La plupart des pays européens, les grands pays européens, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, sont dirigés par des personnalités politiques qui ont plutôt de la sympathie vis-à-vis d'Israël. Il y a des problèmes, notamment la fameuse affaire de l'étiquetage des produits manufacturés dans les implantations de ces Jordaniens et sur le plateau de Golan et qui sont exportés vers l'Europe. Ça n'a pas pu à Israël. Israël qui avait décidé, on s'en souvient, de couper des relations avec les institutions de l'Union européenne, pas avec les États européens, mais avec les institutions européennes, concernant, encore une fois, tout ce qui concerne le processus de paix. Mais, une fois de plus, le processus de paix, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, cette décision n'a que peu de conséquences concrètes. Merci, Dror Evan Sapir. Aux États-Unis, à présent, une affaire qui déclenche une polémique concernant la place des Juifs dans l'armée américaine. Un dentiste qui souhaitait s'engager s'est vu refuser l'admission en raison des liens qu'il entretient avec une partie de sa famille vivante en Israël. Il a décidé de porter plainte pour discrimination. Reportage et enquête de notre correspondante aux États-Unis, Daniel Ziri. C'est une décision qui fait polémique au sein de la communauté juive aux États-Unis. L'armée américaine rejette les demandes d'habilitation de sécurité pour les Juifs américains ayant des proches en Israël. La raison, une double allégeance. Le scandale a fait surface dans les médias lorsqu'un dentiste de New York, à la retraite, le docteur Gershon Pincus, a voulu postuler pour soigner des soldats dans une base de Saratoga Springs, dans le nord de l'État. Malgré un dossier professionnel impeccable, le docteur s'est vu refuser sa demande d'habilitation. Le rapport précise... Vous avez un contact téléphonique régulier avec votre mère et votre frère en Israël. Selon vous, votre mère, votre soeur et votre frère pourraient avoir des contacts avec leurs voisins en Israël. Les contacts à l'étranger pourraient constituer un problème sécuritaire pour double allégeance. Mais l'avocat du docteur Pincus, Avischik, ne compte pas s'arrêter là. Il a déposé une demande d'appel de la décision. Selon lui, cette pratique est discriminatoire et infondée. Je pense que ce qu'ils disent par là, c'est nous ne vous considérons pas comme un Américain, mais plutôt comme un Juif qui pourrait être plus loyal à un autre pays que le sien. Avischik explique que le docteur Pincus n'est pas le premier à être rejeté par l'armée américaine pour les mêmes raisons. Dans le cadre de notre recherche sur le cas du docteur Pincus, nous avons trouvé 105 autres cas dans lesquels des employés de l'armée se sont vus refuser l'habilitation de sécurité parce qu'ils avaient des liens familiaux en Israël. C'est une politique officielle qui vient du QG et c'est quelque chose de très inquiétant. Une politique officielle qui ne devrait pas exister. Les organisations juives aux Etats-Unis semblent être d'accord sur ce point-là. Mettre en question la loyauté des Juifs envers leur pays est en effet une idée qui choque. Sachant que l'antisémitisme est toujours un problème aux Etats-Unis, l'un de ses préjudices de base est que les Juifs ne sont pas loyaux aux Etats-Unis, mais plutôt à un complot juif mondial ou à Israël. L'idée est que tout vient avant les Etats-Unis. C'est l'une des histoires principales racontées par les antisémites dans le pays. De son côté, le département de la Défense des Etats-Unis promet que le processus d'évaluation des demandes d'habilitation de sécurité ne vise pas à discriminer contre les Juifs. Le processus de sélection consiste en l'évaluation d'un certain nombre d'éléments pour former une image globale de la personne. Toutes les informations disponibles sur la personne sur son passé et son présent, qu'elle soit favorable ou défavorable, sont prises en compte pour déterminer si une habilitation de sécurité peut lui être accordée. Si un demandeur d'habilitation de sécurité a des parents ou d'autres liens avec des personnes dans un pays étranger, quels qu'ils soient, cela pourrait disqualifier cette personne. Le processus ne porte pas d'attention particulière aux candidats qui ont des liens en Israël. Le docteur Pincus devrait recevoir une réponse au sujet de son appel très prochainement. Son avocat explique que le but de la démarche est non seulement de lui permettre de travailler dans l'armée, mais plus largement d'éradiquer cette pratique du système américain une fois pour toutes. Alors Daniel Ziré, justement, en direct avec nous de New York. Bonsoir Daniel. Donc on voit bien dans ce reportage qu'il y a évidemment une apparence claire de discrimination. C'est l'idée qui ressort de votre enquête, justement ? Absolument, puisque vous le savez, comme il a été donné dans le reportage, il ne s'agit pas, Jean-Charles, d'un cas isolé. Le cas du docteur Pincus est un cas entre 105 autres cas qui ont été rapportés dans les dix dernières années. Et il y en a même beaucoup d'autres dont on ne connaît pas l'existence, puisque les cas dont on connaît l'existence sont seulement les cas où il y a eu un appel de fait, un appel de cette décision. Et donc, c'est les seuls cas qu'on connaît, ce sont ces 105 cas, mais il doit y en avoir beaucoup d'autres. Et en plus de cela, Jean-Charles, il faut préciser que le docteur Pincus a été interrogé deux fois, à deux reprises, justement, pour des raisons de sécurité. La première entrevue, l'enquêteur de l'armée lui a posé les questions nécessaires et il a conclu qu'il n'y a rien dans le caractère ou dans l'environnement du docteur Pincus qui constituerait une raison de s'inquiéter. Malgré cela, une fois que le fichier a atteint le QG de l'armée dans le Maryland, à côté de Washington, eh bien là, quelqu'un a décidé de reconduire une deuxième interview, puisqu'il voulait vraiment se focaliser sur des questions portant sur Israël et donc sur ses liens en Israël, notamment sa mère qui y habite. Et donc, la deuxième interview a été faite et elle est revenue avec exactement la même conclusion. Les deux enquêteurs ont conclu qu'il n'y a rien chez le docteur Pincus qui pourrait constituer d'inquiétude. Malgré deux enquêteurs qui arrivent à la même conclusion, on a cette décision de lui refuser cette habilitation de sécurité. Donc, on se pose des questions quant aux raisons pour cela. Alors justement, ça fait penser évidemment à l'affaire Pollard, l'espionnage dont ont été victimes les États-Unis dans les années 80, au bénéfice d'Israël, c'est sans doute lié, à votre avis ? Écoutez, Jean-Charles, vous avez raison de faire le rapprochement parce qu'il est très clair. Et en tout cas, les organisations juives et la communauté juive aux États-Unis vraiment se posent la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que juif américain, eh bien nous sommes tous des Jonathan Pollard aux yeux de l'armée américaine ou du gouvernement américain même ? Et puis, ce rapprochement est plutôt flagrant. Mais c'est vrai que quand j'ai posé cette question à l'avocat du docteur Pincus à Avichy, il m'a répondu que peu importe si le rapprochement est fait ou pas, l'idée de punir en quelque sorte quelqu'un pour quelque chose qu'une autre personne qui lui ressemble a fait il y a 30 ans est tout simplement inacceptable pour lui. Et il compte aller très loin dans cette affaire. Merci, Daniel. Ziri, affaire à suivre depuis New York. Les États-Unis, justement, on y reste. Nomination pour les Oscars 2016 révélée aujourd'hui. Un favori se dégage, le film The Revenant avec Leonardo DiCaprio qui sera le plus représenté, suivi de très près par Mad Max. Nouvelle version, Léa Volbert. Sans grande surprise, le favori est bien le Revenant d'Alexandre Oinaratou avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Nommé 12 fois dans les catégories, entre autres du meilleur film, du meilleur acteur, du meilleur acteur dans un second rôle et du meilleur réalisateur. En 2015 déjà, Alexandre Oinaratou avait été oscarisé meilleur réalisateur pour Birdman. 2016 sera peut-être l'année de l'exploit. Avant lui, seuls deux réalisateurs, John Ford et Joseph Mankiewicz, ont remporté la statuette tant convoité deux années consécutives. Autre favori de cette 88e cérémonie, Mad Max de George Miller, nominé dans dix catégories. En lice dans la course au meilleur film étranger, Mustang pour la France, l'étreinte du serpent pour la Colombie ou encore le fils de Saul pour la Hongrie. Dernière étape avant la grande cérémonie finale prévue le 28 février prochain à Los Angeles. 24 Oscars seront remis. Les votants, parmi lesquels figurent les acteurs, réalisateurs, monteurs et autres professionnels du milieu, ont jusqu'au 24 février pour faire leur choix. Alors Laetitia, Aurélie, bonsoir. Vous avez évidemment suivi cela de très près. Ce n'est pas une surprise de retrouver le revenant au premier linge déjà ? Non, pas du tout. D'ailleurs, toutes ces nominations ne sont pas vraiment surprenantes. C'est vrai que Leonardo DiCaprio, on s'y attendait. Les Golden Globes ont eu lieu juste dimanche. Et c'est vrai qu'en général, les Golden Globes, c'est l'antichambre des Oscars. Donc ceux qui remportent la statuette figurent en général dans la liste des nominations à quelques exceptions près. Alors il y a quand même déjà des polémiques qui se dégagent de cette annonce faite aujourd'hui de ces nominations. Oui, tout à fait. Cette éternelle polémique du manque de diversité dans la cérémonie des Oscars. Tous les comédiens et comédiennes nommés pour le meilleur acteur sont blancs. Alors le mot dièse a été retrouvé sur Internet aujourd'hui, créé sur Internet aujourd'hui. Oscars so white, des Oscars trop blancs. Et ça a été repris par de nombreux internautes qui sont surpris par le manque de diversité de ces nominations. Pourtant, il y avait un certain nombre de candidats potentiels cette année. On peut parler par exemple de ces comédiens qui ont joué dans le film Straight Out of Compton, qui retracent les tout débuts du groupe NWA, de ses rappeurs, notamment Dr Dre. Le seul Oscar qu'il pourrait remporter serait celui du meilleur scénario qui a été écrit uniquement par des personnes blanches. Michael Beckugler, également impressionnant dans son rôle dans Creed, qui est en fait le successeur de Rocky Balboa. Il a été complètement snobé alors qu'il avait largement mérité sa nomination. Idem pour Samuel L. Jackson, qui lui est le personnage principal du nouveau Tarantino. On l'a oublié alors qu'on a nommé l'actrice Jennifer Jason Leigh pour le prix de la meilleure actrice. En 2012, le Los Angeles Times révélait que 94% des quelques 5 765 votants aux Oscars étaient blancs et qu'ils avaient en moyenne 62 ans. On va mentionner aussi les autres grands oubliés de cette cérémonie, Carole, la romance lesbienne de Todd Hines, qui n'est pas nommée pour le meilleur film, même si ces deux actrices principales pourraient remporter une statuette et que le scénario pourrait décrocher un Oscar. Eh bien, c'est tout de même une déception pour un film qui aurait dû figurer dans la liste des 8 meilleurs films cette année. Et l'autre absence remarquée, c'est celle de Steven Spielberg et Ridley Scott, qui, pour le coup, ont leurs films respectifs présents dans la liste des nommés pour le meilleur film, mais n'obtiennent pas de nomination pour le meilleur réalisateur. Alors, il y a aussi la France qui sera présente dans cette cérémonie, mais de manière un petit peu indirecte cette année. Voilà, tout à fait. La France qui va être représentée par un film qui est tourné en turc. C'est le film Mustang, un excellent film, mais on ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit celui-ci qui représente la France cette année. Également, un premier film jordanien qui est présent dans la sélection des meilleurs films étrangers. Et puis, Le Fils de Saul, qui est le grand favori, le film hongrois, qui sera certainement celui qui remportera la statuette cette année. Voilà, on dit un mot également parce que c'est dans la catégorie documentaire. Claude Lanzmann, effectivement. Claude Lanzmann, qui a son documentaire Spectre de la Shoah, un documentaire basé sur sa vie, qui est également nominé dans la catégorie du meilleur court-métrage documentaire. Donc, Claude Lanzmann, qui pourrait être favori dans cette catégorie-là. Voilà, et c'est aussi le très beau documentaire sur la chanteuse Amy Winehouse, qui lui aussi fait figure de favori dans la catégorie. Dans les meilleurs documentaires, exactement. Merci Laetitia Lorény. C'est bientôt, évidemment. C'est le 28 février. On en reparlera bien évidemment tout ce mois-ci sur i24news. Et il y en a qui vont peut-être pouvoir s'acheter des places au premier rang de cette cérémonie, ceux qui ont décroché le très gros lot de la loterie américaine. 1,6 milliard, ils sont 3 et on ne connaît pas encore leur identité. Océane Nicole. C'est un record mondial. Aux Etats-Unis, ce mercredi, le jackpot de la loterie du Powerball a atteint près de 1,6 milliard de dollars. Une cagnotte qui correspond à peu près au prix estimé de Buckingham Palace à Londres. Et c'est officiel. Trois gagnants vont se partager le jackpot. Ils viennent de Californie, Floride et Tennessee. Les chances étaient infimes de gagner. Une sur 292 millions de décrocher le pactole. Certains experts ont même calculé qu'il existe 246 fois plus de chances d'être frappés par la foudre que de gagner au loto. Mais l'engouement a été maximal. Les Américains se sont rués pour acheter un ticket à 2 dollars. Certains sont même allés jusqu'à dépenser 280 dollars pour participer. D'autres sont venus du Canada ou encore du Mexique pour tenter leur chance. Jamais une telle somme n'avait été gagnée. Le plus gros gain de la loterie du Powerball avait été mis en jeu le 18 mai 2013. Une retraitée de Floride avait remporté 590 millions de dollars des sommes astronomiques. Pour la comparaison, le loto national français n'a jamais dépassé plus de 24 millions d'euros. On se retrouve dans un instant, juste après la pause. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada